bonjour à tous et à toutes c'est Morégan et on se retrouve sur diable 4 pour parler lore pour parler histoire si vous n'avez pas fini le jeu je vous invite à quitter la vidéo si vous voulez pas être spoil sinon vous pouvez rester puisqu'on va parler de la fin du jeu puisque donc à la fin du jeu on a donc Nerelle qui prend la mer et qui part à savoir que si on regarde donc la map donc de sanctuaire on retrouve quoi face au Kéjistan et on le sait puisqu'on est déjà venu à Caldéum on est déjà venu à Caldéum dans Diablo 3 par exemple face au Kéjistan on a Lut Kolein donc à mon sens c'est là qu'on va se diriger il faut savoir que Blizzard a déjà annoncé deux extensions pour du coup Diablo 4 ils ont dit qu'ils n'avaient pas fait assez sur les précédents et c'est tant mieux pour nous du coup puisque suite de l'histoire on voit aussi sur cette map que toute la partie sud pourrait être exploité pour une extension puisqu'on a tout le sud justement du Kéjistan et du Marais donc clairement il y a moyen de faire quelque chose là dessus mais il y a moyen de faire quelque chose aussi bien sûr sur les îles au nord enfin voilà il y a beaucoup d'endroits qui peuvent servir mais effectivement moi mon idée en tout cas sur où va démarrer la suite ce serait que ça démarre à Lut Kolein ce qui serait cohérent avec le fait aussi qu'on a recroisé Méchif bon ok du coup on l'a croisé mais il n'est plus là mais qui était donc la personne qu'on croisait aussi à Lut Kolein à l'époque ça me ferait très plaisir d'ailleurs de voir la version Diablo 4 de Lut Kolein et je pense qu'ils ont cette volonté je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire en commentaire tous vos avis là dessus parce que là c'est vraiment que des suppositions mais voilà j'avais envie de vous partager cette map un petit peu mes idées là dessus j'ai l'impression que Blizzard essaye de un petit peu remettre à plat tout de tout faire un petit peu revenir finalement de tout réunifier sur cette map de sanctuaire on a revu Andariel on a revu Duriel j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le design d'Andariel vraiment c'est réussi bon Duriel il a plus cette difficulté qu'il a pu avoir à l'époque donc forcément ça fait moins le même effet mais Andariel j'ai trouvé plus stylé que dans le deux donc trop cool et puis il y a moyen d'ailleurs qu'ils nous remettent du Asmodan, du Bélial tout ça qu'on n'a pas encore vu bien entendu Mephisto on a vu de Mephisto donc est-ce que Mephisto va aller chercher Baal, Diablo, ses frères dans la suite c'est possible et puis donc comme je vous disais ouais cette zone de Lutgelein à savoir que je pense que voilà je pense qu'ils ont envie un petit peu de à la fois faire plaisir aux fans et aussi un petit peu peut-être remettre aussi tout ça à plat pour les gens qui découvrent Diablo avec Diablo 4 parce qu'il y en a énormément moi j'en vois énormément dans ma commune des gens qui découvrent avec Diablo 4 donc c'est l'occasion finalement un peu de remettre tout leur dans ce Diablo 4 et je sais pas vous mais moi ça me ferait plaisir en tout cas c'est toujours un plaisir d'avoir finalement tout le contenu qui revient dans le dernier épisode tout en l'étoffant bien entendu au niveau de l'histoire de toute façon cette histoire avec Nerelle d'ailleurs Nerelle j'adore son personnage personnellement je trouve qu'elle est cool et contrairement à ce que dit le jeu c'est pas une gamine et elle a la tête sur les épaules donc j'ai bien bien hâte de voir la suite vis-à-vis de ce personnage clairement en tout cas voilà c'était pour vous partager tout ça n'hésitez pas à me dire votre avis d'ailleurs est-ce que vous préféreriez qu'on parte sur le sud de la map ou directement sur l'Utgolain n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire à mon avis il y a moyen qu'on bifurre qu'on parte sur le sud et qu'on revienne vers la région d'Aranok ce serait un petit peu couillorant il y a moyen en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses